On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui au séminaire de l'Unimos, Karim Beina, qui est, comme vous pouvez le dire, professeure d'enseignement supérieur au Maroc, à l'Université Moëllec V de Rabat. On a un titre, un tel, qui est des notes par rapport à des thèmes classiques qui sont souvent très techniques, en algorithmie. On a un titre qui est Design, Thinking, Innovation. C'est un titre qui a plus décontenuant. On sait un peu, il fait qu'on a un auditoire qui n'est pas aussi nombreux que d'habitude. Mais ça va être un plaisir de découvrir ce domaine et de voir un petit peu de quoi il s'agit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Gérard. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis Karim Beina, je suis enseignant-chercheur à l'ENSIAST, donc partenaire historique de l'Université Moëllec V de Maroc. Et je vais vous présenter une introduction sur le Design Peké. Alors, déjà, le terme Thinking. Luc de Rabat-Bander, qui se définit comme un philosophe d'entreprise, c'est un mathématicien, initialement. Il définit, au fait, le Thinking comme, au fait, l'organisation de faits, de données et d'observations depuis le monde réel, à travers un chemin d'induction, donc d'abstraction, construire des modèles, des canevas. Donc, penser, c'est raisonner à travers ces modèles-là, et puis revenir au monde réel pour, finalement, mieux comprendre les phénomènes, pour mieux résoudre des problèmes, pour mieux les projeter sur des nouvelles solutions. Donc, pour faire de l'innovation, il faut faire de l'induction, puis de la déduction pour revenir dans le monde réel. Il dit également, en fait, que le changement au niveau du monde réel, c'est l'innovation. Par contre, la créativité nécessite de faire un changement au niveau de la réflexion. Donc, si on ne change pas le point de vue, on ne peut pas être créatif. Si on ne fait que changer les artefacts du monde réel, au meilleur des cas, on va faire de l'innovation. C'est sa propre définition, et ça se discute, mais elle a quand même sa part de vérité. Alors, d'ailleurs, l'innovation, elle n'est pas linéaire. D'ailleurs, il y a une citation de Niels Bohr qui dit que l'électricité n'aurait jamais vu le jour si on avait voulu transformer, au fait, une bougie. Donc, finalement, faire de l'innovation, ce n'est pas linéaire. Donc, il faut de la non-linarité, et c'est ce que Luc de Brabander, encore une fois, appelle le cheminement du zigzag. Comment penser au zigzag ? C'est-à-dire, Bic a commencé, par exemple, à travers des stylos pour finalement arriver à des parfums Bic ou à des téléphones Bic, etc. Alors, comment Luc de Brabander explique la chose ? Donc, l'induction a fait qu'au lieu de réfléchir juste à de l'écriture, à réfléchir à une classe beaucoup plus abstraite qui est le jetable. Donc, ce n'est pas un business d'écriture, c'est un business de jetable. Parce que le business d'écriture va, il aurait créé des marqueurs, des feutres, des stylos à billes de différentes couleurs, de différentes performances. Mais le fait de faire de l'induction et de s'abstraire, et de dire finalement, on est dans le business du jetable, finalement, ça a donné des rasoirs jetables, des briquets jetables, etc. Donc, cette introduction de thinking, d'innovation non linéaire, ça nous introduit, en fait, ce cheminement de penser en zigzag. Il en a fait carrément un bouquin. Donc, comment redécouvrir l'art du zigzag. Alors, le deuxième terme qui est design. En fait, le design, c'est l'esthétisme. Un dessin, d'une forme, d'un signe, avec, adapté à un dessin, 2S, E, I, I, N cette fois, fonction et sens. Donc, à chaque fois qu'on a de l'innovation, il faut toujours adapter une forme à un sens. Vous voyez ici une pyramide de Maslow. Au fait, les fonctions peuvent être aussi bien objectives que subjectives. Il y a des interprétations de Maslow à travers la maturité de l'être humain, l'âge, etc. Au départ, on est dans des choses toutes basiques, jusqu'à arriver à de la reconnaissance, à de l'identité, etc. Mais la projection sur le design thinking fait que les premières couches de Maslow, ils définissent vraiment des objectifs ou des besoins objectifs. Et les dernières couches, des besoins subjectifs, de sens, d'identité, de reconnaissance, etc. Alors, l'innovation, généralement, on la classe selon trois types. Il y a une innovation purement technologique, qui vient des laboratoires, qui vient des scientifiques. Et le marché, on essaie de créer un besoin à partir d'un produit. On essaie d'améliorer la qualité d'un moteur et d'essayer de le pousser dans un marché. Après, les marketeurs, ils se sont dit, ben tiens, il faudra commencer par des études de marché pour finalement venir chez les gens de la R&D, leur dire, c'est ça ce qu'il faut créer. Donc, c'est une deuxième innovation, qui prend bien sûr l'innovation technologique, mais elle ajoute une vision plutôt orientée marché. Le design, il dépasse un petit peu tout cela. Donc, l'innovation avance de design ne se concentre pas juste la valeur qu'on peut avoir d'un client, d'un utilisateur, c'est la valeur que l'on peut donner à cet utilisateur. Et donc, aujourd'hui, par exemple, le CRM, Customer Relationship Management, on parle de VRM, Vendor Relationship Management. Dans le marketing, on parle de Customer Value Management. Aujourd'hui, on parle de Customer Experience Management. Quelle valeur on va donner à ce client ? Quelle expérience on va lui faire vivre ? C'est-à-dire, appelle quand elle vend des téléphones, elle ne va pas juste des fonctionnalités d'appeler ou de faire de la visoconférence. Elle va vendre un certain confort, elle va vendre une expérience, elle va vendre un rêve, elle va vendre de la légende. C'est ça ce qu'on fait, au fait, à travers le design innovation. Mais ce n'est pas juste raconter des histoires. C'est, au fait, être au plus proche des sensibilités, être au plus proche des points de douleur, être au plus proche des vrais besoins. Parce qu'on n'est jamais nos utilisateurs. Quand on fait du design, selon les démarches IT classiques, on commence par faire des user stories, un backlog de user stories, et c'est ça qui fait en UML les use cases, etc. Le problème, c'est que ces user stories sont généralement rédigées par des offeurs ingénieurs. Donc, ce ne sont pas les utilisateurs qui les écrivent. Ce sont les analystes qui les écrivent. Et on n'est jamais au fait de nos utilisateurs. L'idée, c'est, à travers une démarche d'empathie, d'aller vraiment à la découverte de cet utilisateur, de ce qui lui fait mal, et dans une recherche ethnographique, plutôt qu'une démarche, on va dire, théorique, qui fait des hypothèses, finalement, sur les utilisateurs. Je sais que, quand on a l'habitude de faire des démarches, on a au fait, au départ, du mal à accepter, du mal à accepter cette nouvelle démarche, mais qui est vraiment centrée sur l'utilisateur. Tim Brown, qui est PDG d'Ideo, Ideo, c'est un cabinet américain, qui a bien participé à formaliser le design techie. Il l'a formalisé à travers le cycle de vie que l'on connaît aujourd'hui. Et lui, il dit que le design techie, c'est une discipline qui utilise la sensibilité du designer. Ça ne vise pas à créer des designers, mais ça vise à s'inspirer de la sensibilité des designers, leur outil, leur méthode, pour permettre à des équipes multidisciplinaires d'innover, en mettant en correspondance les attentes des utilisateurs, c'est ce qu'on appelle la désirabilité, la faisabilité technologique et la viabilité business. Et c'est vraiment ces trois dimensions qu'on doit mettre au centre. Donc, désirabilité des utilisateurs, faisabilité technique, je suis désolé, je vous ai dit que je ne vais pas utiliser, mais il y a l'amour de la craie qui appelle. Et la viabilité business. Et donc, à chaque fois, on remet l'utilisateur au centre. Si vous voulez, l'innovation technologique, elle regardait vraiment la faisabilité technique. Les gens du marketing, ils voyaient vraiment si c'était juteux. Et l'utilisateur, il était là, mais pas vraiment comme dimension à part entière. Alors que là, ça l'a fait vraiment ressortir. Et ce schéma-là, il dit au fait que l'innovation à base de design, ou on dit aussi innovation à base d'usage, elle est vraiment au centre, au carrefour d'intersection entre ces trois dimensions. Et au fait, l'idée, comme toute science du design, finalement, les sciences du design, en comparaison aux sciences naturelles, c'est transformer, au fait, une situation inconfortable de l'humain vers une autre situation meilleure. Donc finalement, à travers ces dimensions, on va comment transformer une mauvaise expérience de l'utilisateur vers une expérience multisensorielle qui soit singulière et qui soit mémorable. Alors, justement, Herbert Alexander Simon, il était vraiment à la base des réflexions autour des méthodologies de design. On connaît très bien le Scientific Design Methodologie. Et donc, le Scientific Design Methodologie qu'on utilise encore, qu'on utilise en recherche. Par contre, ça a pris vraiment des décennies que ce Scientific Design Methodologie ne se transforme, pas se transforme, mais mûrisse pour qu'on ait aujourd'hui un cycle de vie de design décrit qui peut être présenté selon plusieurs étapes. finalement, au départ, on essaie de faire de l'empathie avec l'utilisateur à travers vraiment une démarche ethnographique. Puis, on essaie de définir le problème, on essaie de reformuler le problème, trouver la causalité du problème. Et donc, vraiment, quand on fait des usage stories, finalement, on ne se préoccupe pas vraiment de la formulation du problème, de la causalité du problème. Et là, il y a vraiment toute une étape d'empathie et de définition du problème, ce qu'on appelle la compréhension et l'aspiration. Deuxième étape, deuxième grosse étape, c'est l'idéation. C'est vraiment de l'anglais, donc ideation. En français, je n'ai pas trouvé un terme qui puisse vraiment bien le traduire. Donc ideation. Et dans cette ideation, en fait, c'est du brainstorming à travers deux étapes. Une étape de divergence, où l'on essaie de rêver de sortir les meilleures idées, et une étape de convergence, où l'on essaie de filtrer, de prioritiser les idées. Une fois qu'on a les idées en place, bien sûr, on essaie de les prioritiser, etc. Et on rentre dans une troisième étape d'implémentation, où on va prototyper, on va tester, et on va implémenter finalement notre idée. Alors, ce n'est pas un cycle qui soit linéaire, du tout. C'est-à-dire, l'empathie, la définition de problème, l'idéation, le prototypage, le test, le prototypage, et l'implémentation, c'est vraiment non linéaire, dans le sens où on peut être dans l'implémentation, et revenir faire de l'empathie. Il y a quelqu'un qui a le micro allumé, merci de le verrouiller. Donc, on est vraiment dans un cheminement créatif, on peut être dans le prototype. On n'a pas assez défini le problème. Et on redevient, on repart sur la définition du problème. On peut être sur la définition du problème, et finalement, on n'est pas content, satisfait, on revient à l'empathie. Pardon ? J'ai changé. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, ce n'est pas vraiment c'est-à-dire un cycle linéaire, mais c'est un cycle au fait qui, selon le besoin, en fait, on va sauter vers une autre étape qui est opportune, soit de meilleure compréhension des peines et des douleurs de l'utilisateur, soit vers une meilleure redéfinition du problème, ou finalement vers la création d'idées un peu plus créatives et audacieuses, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de cheminement linéaire. D'ailleurs, comme dans tous les cycles, en V, par exemple, il y a des retours arrière, etc. Donc, pareil. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a la notion de diamant. Et c'est quoi cette notion de diamant ? Quand, c'est-à-dire par exemple, ici, dans l'empathie, c'est une divergence. C'est-à-dire, on est vraiment l'ethnographe rêveur qui essaie de mieux comprendre l'utilisable. Et est-ce que c'est faisable ? Est-ce que c'est viable ? C'est notre dernier souci. On est vraiment dans la divergence. Et puis, quand on veut définir le problème, finalement, on est dans un focus, on est dans un zoom, on est dans la définition d'une feuille de route, des problèmes prioritisés et bien reformulés avec de l'analyse de causalité. Et là, on est dans la convergence. Quand on repart vers l'idéation, on est encore dans la divergence. Alors, c'est une divergence, mais contrôlée, on va dire. C'est une divergence contrôlée. Je vais vous expliquer, quand on parlera de brainstorming, pourquoi je dirais que c'est une divergence contrôlée. parce qu'au bout d'un moment, il faudra trouver finalement des idées qui soient faisables et viables aussi. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on va couper, c'est comme une sorte de branched-bound en recherche, en héros, etc. On ouvre un petit peu l'idéation, mais on contrôle parce qu'au bout d'un moment, il va falloir prototyper, tester, implémenter. Donc ça, c'est le diagramme de diamants. Donc, l'empathie et la définition du problème, c'est vraiment dans l'univers des problèmes. Et l'idéation et le prototypage d'implémentation, c'est dans l'univers du solution. Donc c'est un petit peu ça, cette réflexion autour de ce cycle de vie, de ce cycle de vie qu'on peut lire linéairement empathie, définition de problème, idéation, prototype, htest, mais finalement, c'est beaucoup plus complexe qu'une syntaxe, on va dire, assez linéaire. Alors, en fait, si on positionne un petit peu le designer, le profil du designer, si vous voulez, l'artiste, il a une auto-satisfaction, en fait. Il n'essaie pas de produire une valeur pour un marché. Il essaie déjà de s'auto-satisfaire. Si ça lui plaît de faire un dessin particulier ou si ça lui plaît de faire un poème particulier ou une chanson particulière, une musique particulière, il se fait déjà, lui, plaisir. Donc, il n'est pas orienté vers un marché, bien qu'il y a de la production artistique qui est orientée vers du marketing, mais un artiste au sens large, c'est vers lui-même, c'est une self-satisfaction. L'ingénieur et le designer, au contraire, c'est une orientation vers un marché, vers une utilisabilité de la solution, etc. Donc, la créativité purement artistique n'a rien à voir avec la créativité du designer et de l'ingénieur. Par contre, là où là où le designer et l'artiste se rejoignent, c'est que ils sont un petit peu décalés des méthodes déterministes, on va dire, scientifiques, rationnelles, explicables, que l'on peut prédire. C'est du wow et donc c'est pas facilement formalisable, c'est pas facilement, on ne peut pas reproduire l'expérience de la même manière, c'est pas scientifiquement en fait formalisé et donc l'ingénieur, lui, il est dans une démarche beaucoup plus déterministe, beaucoup plus rationnelle, expliquable. Donc, ce n'est pas, c'est-à-dire, ce modèle-là n'est pas, c'est-à-dire, c'est un sujet à la discussion, mais c'est le meilleur en fait modèle que j'ai trouvé pour un petit peu placer, placer un peu, c'est-à-dire, finalement, c'est juste un profil, mais un ingénieur, il peut être ingénieur et artiste, ingénieur et designer, etc., mais c'est une casquette, c'est-à-dire, au fond de nous-mêmes, au fond de nous-mêmes, il y a des personnages et de temps en temps, je suis l'ingénieur vraiment déterministe et de temps en temps, je suis le designer, et d'ailleurs, Thomas Edison, c'est à la fois l'ingénieur mais designer qui est à l'écoute de l'utilisateur et qui est le businessman qui regarde de la viabilité du modèle, etc. Donc, c'est-à-dire, quand je dis ingénieur, c'est une partie du persona et pas forcément, c'est-à-dire, les frontières ne sont pas forcément franches. bien sûr, c'est un ingénieur, mais à la fois, il est beaucoup plus designer du côté, c'est-à-dire, du nom prédictible mais du côté du marché. On a parlé dès le départ de User Experience mais on n'a pas défini qu'est-ce que est la User Experience. Pour frit, la User Experience elle relie trois dimensions. Finalement, un produit pour donner une bonne expérience, il faut qu'il soit utile et utilisable. Donc, c'est ce que j'ai appelé au départ les fonctions objectives. Donc, j'achète une voiture parce qu'elle est utile et utilisable. L'autre volet, c'est le volet sensoriel. Quand je monte et je sens l'odeur du cuir, je ne suis plus dans le fonctionnel, je ne suis plus dans l'utile et l'utilisable. Quand j'entends le bruit du klaxon, ce n'est plus, c'est-à-dire, il y a une expérience sensorielle où j'entends un bruit. Si le moteur TDI est très bruyant, eh bien, ça fait partie de l'expérience. Si l'on compte être isolé, eh bien, c'est un confort, etc. Si c'est une vieille voiture et je sens l'huile, eh bien, ça fait partie de cette expérience multisensorielle. Donc, aujourd'hui, on ne considère pas que le côté fonctionnel, mais on considère l'expérience multisensorielle. Le toucher, l'odorat, etc. Et derrière, ça, ça invoque, au fait, de l'émotionnel. Ça garde, ça laisse une trace. Et donc, ça fait que on aime ou pas un produit, on aime ou pas une marque, on aime ou pas un hôtel, ça laisse des traces dans notre mémoire parce qu'on a vécu une expérience à la fois fonctionnelle, multisensorielle et émotionnelle. Attention, le sentiment, c'est beaucoup plus profond que l'émotion, c'est-à-dire l'amour ou la haine, ce sont des sentiments. L'émotion, elle est brute et brutale. Elle est de courte durée. L'émotion, le sentiment, il est beaucoup plus profond et beaucoup plus complexe. Donc, quand on dit en machine learning, on fait de l'analyse de sentiments, en fait, on ne fait pas d'analyse de sentiments, on fait de l'analyse d'émotions. Ce n'est pas abus de langage quand on dit emotional analysis, mais au fait, non. Quand j'analyse, c'est de l'émotionnel, c'est-à-dire c'est ce qui se passe actuellement, c'est la réactivité à l'instant T par rapport à quelque chose. Mais le sentiment qu'il y a derrière, c'est bien plus profond et ce n'est pas si évident que d'analyser ça juste sur la dernière phrase qu'il a sorti ou la dernière grimace qu'il a fait par connaissance de forme, etc. Donc, ça, c'est la user experience et n'importe quel produit, n'importe quelle marque, n'importe quelle place que l'on a visitée, elle laisse chez nous une trace fonctionnelle, émotionnelle et multisensante. et donc, quand on fait de l'innovation à base de design, c'est ça ce qu'on essaie d'invoquer. On n'est plus dans l'utilité et l'utilisabilité et, vous vous rappelez, les critères d'ergonomie, McCall, 1977, où il y avait l'ergonomie, l'utilisabilité, l'utilité, tout cela, c'est vraiment du fonctionnel. mais la partie multisensorielle et émotionnelle, elle échappe à ces critères, finalement, de qualité, que ce soit logiciel ou de qualité de système. Alors, Donald Norman, qui est le père de la user experience, c'est lui-même qui a défini la user experience dans les années 70. Il dit au fait, quand est-ce qu'on achète un produit ? On achète un produit parce qu'il y a une sorte de relation viscérale. On dit, on aime par les tripes. Cette marque, je l'achète. Donc, je ne réfléchis pas, mais il y a un coup de foudre direct. Donc, c'est ce que Donald Norman appelle la réaction viscérale. J'achète un produit non seulement parce que je l'aime, mais parce que je le comprends. Donc, parce que cette boîte à vitesse me plaît de par ses fonctionnalités ou parce que cet ordinateur me plaît de par son ergonomie, je sais le maîtriser parce qu'une machine à café, je la maîtrise, je la comprends et là, du manuel, c'est facile, un portail et tout ce que je veux. Parce qu'un service client, je communique avec lui, il me comprend et c'est facile parce qu'un process, il est assez intuitif, j'achète. Donc ça, c'est ce qu'appelle Donald Norman behavior. Donc, c'est une relation comportementale où là, je réfléchis. Et le troisième niveau, et ça, c'est assez poussé, j'achète une montre parce que je l'aime, parce que je sais l'utiliser, parce qu'on va raconter des histoires sur moi et la montre. je vais jouer au golf parce qu'on va dire que tel joue au golf. Je vais choisir les imas parce que on va raconter que je suis à les imas et donc, c'est une, c'est du storytelling, c'est une, une sorte de, d'identité, c'est une sorte de reconnaissance, c'est une sorte de fierté. Ce n'est pas de, de l'amour viscéral, ce n'est pas de la compréhension de l'utilité, de l'utilisabilité, c'est beaucoup plus dans l'imaginaire collectif, quelqu'un qui conduit une Rolls, eh bien, voilà, il est classé dans une certaine classe particulière ou quelqu'un qui met une Rolex ou quelqu'un qui, etc, etc. Donc, quand on fait du design, eh bien, quand on met un produit, cet utilisateur, lui, il cherche du fonctionnel, de l'émotionnel, du multisensoriel, eh bien, on essaie de voir, tiens, quelle, quelle histoire on va raconter sur lui. Et des entreprises comme Facebook, eh bien, ils nous travaillent avec cette sauce. C'est-à-dire, à coup d'adrénaline que l'on a quand on nous met des likes et des j'aime et qu'on vote et qu'on écrive des messages, etc., que ce soit sur YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram, tout cela, ils ont ce type de modèle-là pour comprendre vraiment qu'est-ce qui déclenche la fidélité, qu'est-ce qui déclenche le churn ou le départ, la loyauté, comment ils essaient de l'améliorer et tout cela à base de data, à base d'analyse de data, à base de recherche. Donc, le terme chauffeur, il existe toujours. Par contre, la fonction chauffer n'existe plus physiquement comme avant où il fallait tourner une manivelle. Et donc, la voiture aujourd'hui qui est autonome et on peut même dormir sur autoroute, d'après ce que l'on dit, l'expérience entre chauffer le moteur jusqu'à avoir la boîte à vitesse manuelle, automatique, les différents capteurs, l'assistance à la conduite, l'assistance au parking, tout ça, jusqu'à avoir la voiture autonome, la désirabilité de l'utilisateur est pile poil au centre parce que les Allemands ont raté le marché des femmes pendant plusieurs années parce qu'ils se sont focalisés sur la faisabilité technique, sur la performance du moteur, sur l'innovation technologique. Les Japonais se sont plus rendu compte que la conductrice femme, elle veut être valorisée. Il y avait dès le départ des miroirs internes alors que dans les voitures allemandes, le miroir interne n'était que sur la partie droite. La voiture allemande dans les années 70 était machiste. D'ailleurs, quand on parle de machisme, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, en tout cas, le marketing qui est autour est machiste. Quand on parle de Siri, d'Alexa, de Cortana, c'est de nom de femme. C'est-à-dire, la femme est toujours assistante d'un homme qui lui réfléchit. Bon, c'est tout un débat, mais en tout cas, on rigole de la voiture machiste allemande qui ratait la désirabilité d'une femme conductrice qui se voit progressiste, qui se voit à la place de l'homme, l'IA, aujourd'hui, on est, aux années 70, orientée technologie et qui ne considère pas la désirabilité utilisable. Donc, c'est, oui, la voiture comme cas d'étude, mais il y a beaucoup de choses à faire dans les technologies actuelles. Donc, c'est pas une, c'est une démarche, sincèrement, moi, quand je l'ai comprise, j'ai changé ma manière de faire, c'est-à-dire, quand je fais du design de process, je ne fais pas une démarche de design de process classique. Je commence par de l'héographie. Je change la chose parce que quand je fais de l'UML en software, je ne le fais plus de la même manière. Avec des use case et tout ça, je force les étudiants à vraiment faire de l'empathie parce qu'on n'est pas finalement initié à ce type de réflexion inversée où c'est l'utilisateur qui doit s'exprimer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on parle de différence entre transformation digitale et digitalisation, il y a bien l'humain au centre. Et aujourd'hui, quand on parle de transformation digitale, il faut de l'innovation et pour faire de l'innovation, il faut absolument de l'empathie et du design éteigné. Sinon, ça serait juste de la pure digitalisation. Donc, en fait, le cycle empathie, définition du problème, idéation, prototype, page, test, implémentation, il est long. Je l'abstraite selon la littérature dans ces trois grandes phrases. Inspiration et compréhension qui va avoir l'empathie et la définition du problème. Deuxième étape, c'est l'idéation, idéation. Et troisième étape, c'est l'implémentation où il y a les prototypages, tests et implémentations. Bien sûr, quand on parle d'implémentation, c'est la mise en prod réelle. Et quand on fait du prototypage, c'est le proof of concept. C'est donner, en fait, forme à l'idée. Et donc, le dessin, donner une forme, un dessin, au dessin, au sens. Donc, le terme POC, c'est vraiment donner de la forme au dessin de Zesteuillet. Donc, je ne vais pas vous faire un cours d'ethnographie, mais c'est vraiment, c'est-à-dire, la partie empathie commence par de l'ethnographie. Normalement, on différencie anthropologie de sociologie, d'ethnologie. Et donc, l'ethnographie, c'est la partie de l'ethnologie qui vise à cartographier les comportements, finalement, d'un sous-segment, d'une niche, d'une niche particulière, alors, d'une ethnie, si on est en vraiment ethnographie, mais d'une niche de personnages, d'utilisateurs, pour bien comprendre leurs désirs, leurs points de douleur, pour mieux leur répondre. C'est une démarche à base de recherche. Donc, elle est vraiment en ligne avec nos méthodologies de recherche. On fait, pour de longues parties, de l'étude, des recherches qualitatives, avec des interviews. Ça peut être des recherches quantitatives avec de l'analyse de la data. Facebook fait beaucoup d'analyse de data pour comprendre les besoins, les comportements des utilisateurs. Quand on fait du design, on peut faire du design science méthodologie, donc construction de systèmes, démarche classique de conception de systèmes. Et vers la fin, bien sûr, on peut faire aussi de la recherche bibliographique pure. Et vers la fin, on fait de la recherche post-déploiement avec des A-B testing et des démarches de vérification si on est dans le bon chemin, si ce qu'on a déployé, finalement, il répond ou pas, il est utilisé ou pas. Et au fait, chez Google, ils disent, quand vous déployez une solution et que vous n'êtes pas stressé, c'est que vous avez trop tardé à déployer. Vous déployez et vous ne savez pas si ça va marcher ou si ça va rater. Et donc, ils déploient et ils analysent des statistiques, donc recherche post-déploiement et regardent s'ils voient et s'ils ne vont pas déployer la solution, ils sélectionnent quelques utilisateurs pour lesquels généralement, ils prennent, par exemple, 10% du trafic où ils déploient le service et 90% ils laissent le service classique ou bien, par exemple, ils sélectionnent un sous-sonction d'utilisateurs pour lesquels ils débloquent les bêta versions et ils analysent. Si ça marche, ils généralisent. Si ça ne marche pas, ils font un rollback et ils reviennent à la version d'art. Donc ça, cette histoire de diamant, convergence et divergence, en fait, quand on est dans une réunion, généralement, il y a toujours des gens qui disent voilà, moi je penche et il y a d'autres qui vont dire non, 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 c'est n'importe quoi, ça ne va jamais marcher. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'est pas synchronisés, parce qu'il y en a qui sont dans la démarche de divergence et il y en a qui en tout moment sont dans la démarche de convergence. Au fait, l'idée c'est de dire on se synchronise douce, là on est dans une démarche d'empathie, de divergence, personne ne nous interdit de dire quoi que ce soit. Quand on va définir les problèmes, on est dans une démarche de convergence, tout le monde converge. quand on fait de l'idéation, c'est une divergence contrôlée, je vais vous expliquer ce genre de contrôler, mais l'idée aussi c'est on apprend sur nous-mêmes comment on réfléchit, on apprend sur nous-mêmes comment on crée et ça permet d'être plus créatif. J'ai demandé à des architectes qui sont les plus proches du monde du design, j'ai demandé à des jeunes architectes de Paris, j'ai dit est-ce que vous utilisez le design thinking ? Vous êtes vous des designers, nés, innés, est-ce que vous utilisez le design thinking ? En fait, ils disent en apprenant le design thinking, on le fait d'une manière intuitive, mais en apprenant le design thinking, on apprend mieux sur nous-mêmes comment réfléchir, comment on crée et ça nous permet d'être plus efficaces et plus créatifs. De un, de deux, les nouvelles technologies sont de plus en plus complexes. La ville intelligente, la ville connectée, la blockchain pour la sécurité, etc. Donc, il y a pas mal de choses technologiques qui viennent s'ajouter à l'architecture classique, ce qui fait qu'eux-mêmes, ils sont dépassés par la technologie nouvelle, que ce soit de la technologie digitale ou bien d'autres technologies, du génie civil ou de la durabilité, etc. Et donc, ils disent que ça devient tellement complexe que ça fait appel à pas mal d'intervenants où on a besoin d'être créatifs ensemble et chacun réfléchit d'une manière différente. Donc, le fait de mieux contrôler cette créativité nous permet finalement de continuer à progresser, à créer, même si la technologie devient de plus en plus complexe et les équipes créatives deviennent de plus en plus pluridisciplinaires avec des contraintes business encore plus fortes. Bien évidemment, quand on parle de design thinking, c'est des équipes pluridisciplinaires où il y a des gens de l'ingénierie, où il y a des gens des sciences humaines qui maîtrisent la partie ethnographique, bien évidemment des gens qui viennent du monde du design, des gens qui viennent du marketing et du business, mais aussi des utilisateurs qui sont sponsorisés. Au fait, ils sont là, ils sont sur contrat, ils signent des non-disclosure agreements et qu'ils sont là en train de produire avec eux. Donc tout à l'heure quand j'ai dit les user stories, l'utilisateur c'est un employé du même niveau que l'analyse software ou l'analyse de machine learning et qui est là et qui est en train aussi de contribuer et de critiquer en live l'idée, la reformulation du problème de la solution. Alors, j'ai commencé par parler de thinking. Je ne sais pas combien il me reste. Dix ans, deux minutes. Dix ans, deux minutes. Ça, ça va. Donc j'ai commencé par parler de thinking et j'ai dit au fait que pour faire de l'innovation, il faut absolument faire un chemin d'induction puis un chemin de déduction. Et Bic est parti à réfléchir au jetable et puis finalement elle a fait du parfum, elle a fait du mobile, elle a fait du rasoir, etc. Yamaha, elle a commencé par de la musique et puis elle est partie vers de la moto. Elle a commencé par de la musique, elle a créé des usines de câblage pour ses pianos. Au bout d'un moment, quand on achète un piano, c'est pour la vie. Il n'est pas encore programmé pour se détériorer. Heureusement, jusqu'à maintenant. Et donc ces usines de câblage, ils ont dit comment les rentabiliser ? Ils ont créé des montaux. Alors bien évidemment, c'est une histoire racontée d'une manière très simple. mais c'est dans ce sens de zigzag où on est dans un business stream et pour créer d'autres business streams, on va chercher à réutiliser des choses que l'on a déjà dans d'autres business business streams. Luc de Brabondère, il raconte une histoire que je vais raconter. Il dit au fait qu'il était dans une entreprise qui vend des boissons spirituelles. Alors, ils ont eu du mal au marketing, alors il a animé une réunion, une session en fait de design et d'innovation et il a réuni des employés et ils ont dit qu'est-ce que vous vendez ? Vous vendez quoi ? On vend de l'alcool. D'autres ? On vend des bouteilles. Encore. On vend du bonheur. Ah. D'autres, on vend de la fête. Ah. Plus intéressant. Et donc, on est parti d'un produit qui est physique dans le monde réel vers quelque chose qui est abstrait, conceptuel et là, il a commencé à raisonner. Tiens, pour de la fête, finalement, qu'est-ce qui fait qu'on a plus de bonheur, qu'on a plus de sociabilisation, racontez-moi. Eh bien, voilà, il faut danser, il faut de la musique, il faut... Encore, encore. Jusqu'à ce que quelqu'un a dit, il faut un beau discours. Ah, ça commence à devenir intéressant. Et il a conseillé cette boîte à vendre la bouteille avec le discours raccroché. Si bien que l'acheteur n'achète plus de la boisson, n'achète plus de la marque, mais achète le beau discours. Aujourd'hui, c'est une idée assez classique. Quand on achète une danette, eh bien, il y a la petite anecdote qui va avec et puis, même si quelquefois, bon, ce n'est pas vraiment ce que tu attends à un instant T, mais tu ouvres et tu regardes quand même ce qu'il raconte. Quand on achète un chewing-gum, eh bien, regarde ce qu'il raconte, etc. Donc, c'est une idée qui commence à devenir assez classique, mais ce qui m'intéresse moins, c'est l'expérience émotionnelle, multisensorielle, du discours raconté par quelqu'un dans une fête. Et c'est ça, finalement, qu'on a commencé à vendre et pas la bouteille. Et donc, ce cheminement d'induction et de déduction fait qu'on produit des choses d'une manière créative. Et donc, du côté du monde réel, on a des utilisateurs avec des peines, des douleurs, des attentes, des désirs, etc. comment essayer d'abstraire tout ça dans des modèles ? Alors, c'est très riche. Il y a des personnages, des cartes d'empathie, des cartes de parcours, etc. C'est vraiment très riche. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas une méthodologie, au fait, standardisée, où on vous dit, voilà, trois canvases suffisent ou dix canvases suffisent. Là, c'est vraiment l'expérience qui fait que on retrouve un certain cheminement méthodologique avec des frameworks conceptuels pour pouvoir conceptualiser, au fait, cette expérience utilisée. Je vous en montre quelques-uns. Je vous en montre quelques-uns, et puis, si vous avez des questions, je vais répondre à d'autres. Par exemple, le premier artefact, c'est la fiche de Persona. Donc là, on est un ethnographe. On est en train, alors, la photo, ce n'est pas une personne réelle, elle est générée par un outil d'intelligence artiliste. Et donc, le Persona, ce n'est pas un segment marketing, on n'est pas dans une approche marketing. L'approche marketing, elle annule les atypiques. Quand on voit des comportements atypiques, ce n'est pas intéressant, c'est juste 0,5%. Il n'est pas représentatif en l'écart. Le design, il va regarder ses non-utilisateurs, ses utilisateurs à l'extrême du marketing parce qu'eux, ils vont nous donner des idées qu'on n'avait pas. Netflix a été créé en regardant ce que font les gens dans le dark web, ce que font les gens dans l'interground. D'ailleurs, les pirates, deux CD, prenaient les CD, les gravaient, les mettaient en ligne et gratuitement, on se connectait, on téléchargeait des films. Tiens, pourquoi ne pas formaliser cela et le rendre légal et créer du business ? Et donc, cet utilisateur qui est dans du piratage, du non-respect de propriété intellectuelle, il faut s'intéresser. Mais les utilisateurs classiques qui sont dans les segments de marketing classiques, ceux-là, ce n'est pas vraiment du design thinking, c'est de la démarche de marketing. Donc, il y a des fiches de personnel en marketing, mais les fiches de personnel en design essaient de voir vraiment celui qui est à la marge de notre marché et duquel on peut avoir pas mal d'idées. Donc, statut marital, nombre d'enfants, emploi, domicile, biographie, les technologies utilisées, l'identité digitale, sa personnalité, ça représente un certain segment vers lequel on veut fournir une solution. On peut avoir plusieurs personnages dans un projet. On n'a pas forcément une seule personne, mais on choisit plusieurs personnages qui sont représentatifs de notre site. Deuxième artefact, c'est la carte d'empathie. On est toujours dans la partie empathie. Car d'empathie, c'est quoi ? C'est une extension de la fiche de personnel et il vise à décrire les attentes, les points de douleur de ce même personnel. On dit une personne et un personnel. Les deux sont valables. Donc, les attentes, les points de douleur de cette personne mais aussi que voit le personnel, que fait le personnel, que pense, qu'entend le personnel, que dit le personnel, ça permet vraiment de se mettre dans ces baskets. Alors que quand on met en software engineering des user stories, en fait, on a sauté toutes ces étapes et on a synthésisé, abstrait, fait un raccourci, ce qui est quelque chose dangereux parce qu'on a supposé que l'utilisateur, il veut tes fonctionnalités ou tes fonctionnalités, alors qu'on n'a pas vraiment essayé d'approfondir un petit peu une meilleure connaissance de sa personnalité. Troisième artefact, donc on est toujours dans cette partie conceptuelle de modèle pour penser, pour mieux penser. Troisième artefact, c'est le journey map en anglais, on dit le parcours du personnel. Au départ, on croit que c'est un process, c'est de l'analyse de process. Mais en fait, c'est les points d'interaction de l'utilisateur avec l'entreprise qui va de la recherche d'informations sur le produit jusqu'à la comparaison des produits, des marques, jusqu'à l'ajout au panier, jusqu'à la commande, le paiement, l'attente de la livraison, le technicien qui est là avec lui en train de lui installer son routeur fibre optique, les services après-vente, la relation après-vente, etc., etc., donc tous les points de rencontre et d'interaction de l'utilisateur avec l'entreprise. Donc ça rejoint un petit peu la cartographie du process, mais plus que cela, c'est surtout ce qui est intéressant, c'est la satisfaction de l'utilisateur dans chaque étape d'interaction omni-canale de l'utilisateur avec l'entreprise. Alors il y a des entreprises qui répondent pas à Twitter par exemple. Moi je suis à l'utilisateur qui suis sur Twitter, donc dès lors que je fais une réclamation, je veux que l'entreprise réagisse, etc. Donc c'est vraiment omni-canal, c'est pas juste j'appelle le call center ou je vais dans une agence, c'est tout type d'interaction qu'il y a. Bien sûr, ça fait en big data, ça fait des data warehouse gigantesques avec quelquefois en télécom jusqu'à 18 sources au fait de données qu'il faut analyser pour comprendre ces expériences clients. Donc c'est une démarche à la fois manuelle où on peut nous-mêmes s'exercer à modéliser l'interaction et à mesurer la satisfaction de l'utilisateur dans chaque étape et il y a des démarches à base de big data, c'est ce qu'on appelle journée analytics qui vise en fait à analyser la satisfaction des utilisateurs par rapport au type d'interaction au point de contact qu'on a avec les utilisateurs. La formulation du problème, généralement quand on formule un problème, on formule un problème du point de vue technique. On veut un module qui résolve tel problème. Mais en fait, qui est concerné par ce problème ? Quel utilisateur est concerné par ce problème ? Et l'utilisateur peut être externe, un user, comme il peut être interne au sein de l'organisation. Donc en fait, il s'agit en fait de dire quel est le problème, pourquoi le problème, pour qui on va résoudre ce problème, etc. Jusqu'à aboutir à des problèmes sont très utilisables. Et ça, c'est une reformulation en fait du problème jusqu'à trouver vraiment des problèmes qui sont très proches de l'utilisateur. un autre calva, c'est les cinq pourquoi. On connaît tous les diagrammes d'Ishikawa d'analyse de causalité du problème. Et les cinq pourquoi, ils disent au fait que généralement, on ne saura jamais la vraie cause du problème si on ne zoom pas cinq fois. Ça, ça vient du monde du toyotisme. Donc, le lean management. Donc, en fait, on dit généralement, les enfants, ils sont très bons dans ce type d'exercice. Ils vous posent une question, vous répondez, ils disent pourquoi. Et là, vous êtes frustrés parce que vous n'êtes pas arrivé à expliquer. Vous vous expliquez et vous dites pourquoi. En fait, ils ont raison. Donc, ils ont le sens de curiosité que nous, on a perdu. Et on peut être satisfait au bout d'une ou deux questions et puis, on dit, c'est ça la cause. Alors qu'il y a des études qui disent qu'en fait, il faut vraiment creuser cinq fois pour trouver la vraie cause du problème. Et la curiosité, l'enfant, il est très curieux et pour faire du design, il faut cette démarche vraiment d'analyse du problème pas superficiellement pour arriver à que si on résolve, si on résout le problème, il faut résoudre le vrai problème. Pas juste généralement les médecins, ils soignent déjà les symptômes, ils disent on va soigner les symptômes et puis après, on va soigner la cause. Mais là, c'est vraiment rechercher les causes, elles peuvent être multifactorielles. D'ailleurs, Ishikawa, il est fait pour ça, il y a plusieurs dimensions. Et donc, effectivement, c'est compliqué comme exercice. Mais dans la partie définition, poser le problème, poser le problème, orienter l'utilisateur, mais pas n'importe quel problème, et aller jusqu'au bout de l'analyse de la causalité, eh bien, ça permettra, si par la suite, on donne des idées dans le brainstorming, on donnera les bonnes idées pour le bon problème. le vrai story. Ça, c'est la partie idéation. Je suis désolé, idéation, ça n'existe pas en français, idéation, mais bon, c'est... Dans la partie idéation, si vous vous rappelez, je vous ai dit que c'est une... c'est une divergence, mais je vous ai dit que c'est une divergence contrôlée. Il y a une association belge qui donne le terme, ou bien l'acronyme DREAM, pour réussir cette idéation. Pour faire une bonne idéation, il faut générer une cinquantaine d'idées par membre d'un groupe. Généralement, un groupe, 5, 6 personnes, chacun doit produire 50 idées, aussi farfelues soient-elles. Donc, le premier D, c'est délire. On est dans une divergence. Je vais vous dire qu'elle est contrôlée. Comment ? Délire. Le deuxième critère, c'est le respect. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de critiquer une idée qui vient d'un collègue. Tout est possible. Et les gamins, ils sont très bons là-dessus. Ils sont capables d'imaginer des idées que les adultes, ils se sont auto-censurés dès le départ. Ce n'est pas possible. Donc, les adultes, ils sont dans la convergence parce qu'ils ont une expérience. C'est très difficile de désapprendre si on en a appris. Experts, machine learning et deep learning, vous le savez, et donc, l'être humain, plus il devient mature, plus il est dans la convergence. Et donc, il s'auto-censure. Les gamins, ils ne s'auto-censurent pas. Donc, respect, pas de censure, pas de critique. Peu, écrire, tout doit se faire par écrit. que ce soit sur un bout de papier ou sur des post-it. Alors, associer. Si quelqu'un donne une idée, les autres peuvent associer d'autres idées à l'idée pour créer de nouvelles idées, pour essayer de fertiliser l'isines. Et M, un maximum d'idées. Donc, si on est 5, 50 par personne, ça fait 250 idées. Et voilà. Alors, c'est difficile. Mais, pour ça, je dis, une convergence, une divergence contrôlée, une divergence contrôlée, par exemple, Alex Osborne, qui est à la base du brainstorming, il dit, l'idéation du brainstorming, il doit toujours être fait de divergence et de convergence. Au départ, on délire. Et puis après, après, on va étudier la faisabilité, la viabilité, et après, on va créer des priorités et des critères. Après, on pourra noter les idées, on pourra dire, ces idées, elles ont beaucoup de valeur, mais elles sont trop risquées, etc. Donc, on pourra créer une feuille de route réalisable, faisable, viable, etc. par la suite. Mais au départ, première étape de cette divergence, contrôlée, c'est vraiment dream. Et deuxième étape, là, on va faire du multicritère, on va noter, on va classifier, etc. Donc, c'est une divergence, mais contrôlée à deux étapes. C'est-à-dire que ce schéma-là, bien qu'il soit très connu, mais il n'est pas vrai à 100%. Parce que cette idélation, ce n'est pas vraiment de la divergence, c'est une divergence, puis une convergence. parce qu'il faut sélectionner les meilleurs bons, bonnes idées. Alors d'ailleurs, Einstein, il dit, si une idée, une première idée n'est pas absurde, elle n'a aucun espoir, elle ne donne aucun espoir, enfin, il n'y a aucun espoir que l'on crée une bonne idée. En fait, une idée, plus elle est absurde, plus elle génère une idée intéressante, faisable, viable, raisonnable, etc. Donc, le délire, le délire dans la divergence va forcément donner des choses qu'on a oubliées, qu'on a omis, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les tables associatives, le zigzag, je vous ai expliqué, les tables associatives, par exemple, le jet ski, le jet ski, ça n'aurait jamais vu, ça n'aurait jamais pu être créé, si on n'a pas associé, moto, et sort. La planche à voile, ça n'aurait jamais existé si on n'a pas pensé à une planche de paddling, à un bateau à voile, etc. Donc, à chaque fois, on a une association, c'est 2D, mais on peut avoir 3D, 4D, où on associe, donc le A d'association, et ce schéma-là, on l'utilise en fait quand on fait des cartographies de process. On prend des gens, on prend des étapes, et ça nous donne des activités dans des process. on utilise ce type de cartes sans nous rendre compte. Dans les process, par exemple, ça s'appelle process discovery map. Ça s'utilise dans les user stories, tu prends des utilisateurs, dans des étapes, ils veulent des fonctionnalités, ça crée des user stories. Donc, ces tables d'association, on les utilise sans savoir au fait que c'est de la bi-association qu'on est en train de faire. Et puis, on terminera par le modèle de création de valeur, qui est connu comme modèle de Kostak-Walder, mais en fait, c'est juste le premier auteur d'un livre. Il y a d'autres auteurs avec lui. Mais en fait, ça, ça vous rappelle la carte d'empathie où il y avait les peines et finalement les attentes de l'utilisateur. Et finalement, un meilleur produit, une meilleure solution, c'est une solution qui réduit les peines et qui satisfait les attentes. Et donc, ça, c'est la création de valeur, c'est-à-dire après, on crée des business models, etc., c'est-à-dire cette démarche, à partir des idées qu'on a sélectionnées, on peut commencer à du business, on peut réfléchir à finalement du packaging de produits, etc., de la proposition de valeur. Et ça, c'est un domaine à part entière, c'est-à-dire le design. S'il nous ramène déjà jusqu'à de bonnes idées, c'est pas mal. Après, des idées pour créer des business plans à partir d'idées, du packaging à partir d'idées, c'est un autre domaine. Je vous invite à lire Value Proposition Design qui est vraiment le design thinking. Il comprend l'utilisateur, il définit le problème, il donne des idées, à partir de là, il y a d'autres modèles du business qui vous donnent comment transformer ces idées-là en business. Chose qu'on ne résout pas, la viabilité business, on ne la résout pas avec du design thinking. Et j'ai terminé, et j'ai terminé. Bien sûr, quand Apple fait du marketing à ses produits, elle fait du storytelling, elle va vous raconter des histoires. Et au fait, Steve Jobs, quand il montait sur scène, il n'expliquait pas la technologie, il n'expliquait pas ce qu'on peut en faire, mais il va raconter des histoires. Et donc, le storytelling, aujourd'hui, c'est très important pour communiquer. Tout ce qu'on fait quand on fait des croquis et des maquets, c'est du storytelling. Mais aujourd'hui, ça fait partie de cette démarche de communication. Et au fait, la chose, c'est qu'on veut faire des POC, mais qui ne coûtent rien. Google a investi zéro dollar pour faire du maquetage. Ça va être du carton, ça va être une histoire, et on va voir le feedback de l'utilisateur. Et si l'utilisateur, il l'accepte, là, il commence à investir. Donc vraiment, le POC, low tech, low cost. Et ça permet de raconter toute une histoire et de maîtriser les coûts. Et s'il y a une acceptabilité de l'utilisateur, là, on va vers la généralisation, etc. Et donc, l'idée, c'est que si on se trompe sur un prototype, c'est pas grave, on le jette à la couvercle et on redémarre. Alors que si on a bâti, si on a investi dans du code, même le code, il ne code pas. Il faut vraiment du carton, des maquettes, des histoires pour avoir le bon feedback. le code, c'est du temps, c'est de l'effort, c'est de l'argent, c'est pas low cost, c'est pas low tech. Et ça va être mon dernier slide. Donc on fait tout est prototypage, tout est prototype. Finalement, un échec, c'est juste un prototype. Un produit, c'est juste un prototype. Et il faut toujours réfléchir que quel est le next step. Il vaut mieux échouer au départ, lors de la phase de l'idéation, de l'empathie, du prototypage que d'échouer quand on a énormément investi. On est dans une démarche vraiment agile où l'utilisateur, il veut voir la fonction tourner. C'est-à-dire, au lieu de lotir le projet selon un effet tunnel et l'utilisateur ne verra le produit qu'à la fin. Quand on parle d'agilité, de minimum viable product, à chaque fois, on lui livre quelque chose qui n'est pas wow technologiquement et wow en termes d'utilité et d'utilisabilité, mais elle fournit la fonction. La fonction se mouvoir, vous avez la fonction se mouvoir avec des versions rudimentaires au départ, etc. En deep learning, quand on applique ça, ça nous donne ce qu'on appelle du continuous analytics. Au lieu de penser à un deep learning qui est hyper compliqué, vous savez que chez Amazon, les premiers systèmes de recommandation, c'était quoi ? C'était des humains en un qui donnaient des solutions. Donc l'oracle, le fameux oracle qui répond et qui zéro code, no pick, etc. Ça se discute, mais en tout cas, on peut réfléchir à des algorithmes très simples de recours de l'IT pur sans faire de machine learning ni deep learning dans cette logique de MVP. On va tester, on va voir si ça marche, si c'est bon, si ça concorde et au fur et à mesure on complique. Au lieu de, dès le départ, dire deep learning et se renfermer dans une box finalement de réflexion et de pensée, on va avoir du mal à revenir en arrière, à désapprendre et à la jeter comme prototype parce qu'on aurait beaucoup, beaucoup investi. Le dernier slide, vraiment, je promets, McKinsey, il dit au fait que la valeur du design technique, il dit, c'est déjà une équipe multidisciplinaire, on ne peut pas faire du design si on réfléchit tous de la même manière. Il dit que ce n'est pas juste un cycle de vie linéaire, mais c'est quelque chose de non linéaire et on peut rebrousser le chemin du prototypage à l'empathie du prototypage à l'idéation de l'idéation à l'empathie et donc on est vraiment dans du zigzag et on n'a pas de phasage séquentiel. Ils disent que ce n'est pas juste une méthodologie pour sortir un projet, mais il faut considérer l'utilisateur, l'expérience utilisateur avec son amour viscéral, son amour comportemental, sa recherche de sens, sa recherche de l'histoire que l'on raconte sur lui, son identité, l'expérience émotionnelle, sens réel et bien évidemment le B.A.V.A. c'est les fonctions de base. Et la quatrième dimension, ce n'est pas juste un feeling, c'est du business. Le design thinking, derrière, c'est une démarche quand même, comme on a vu, c'est orienté marché, ce n'est pas de l'art, ce n'est pas de l'ethnographie pure, c'est pour sortir des produits qui sont liables économiquement. Les slides, ils sont sur SlideShare, vous pouvez les télécharger, il y a une série de lectures, je vous invite à vous documenter et puis je vous remercie. Merci. On a un peu de coordonnées, est-ce qu'on va quand même prendre des questions ? Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Il y en a une. Vincent. Dans ton équipe, tu as des utilisateurs. Pardon ? Dans l'équipe de conception qui travaille il y a des utilisateurs, comment ils sont recrutés ? En fait, les utilisateurs, vu qu'au départ, on a deviné des personnes, c'est-à-dire des personnes à cible de notre produit. On essaie de trouver un utilisateur qui mappe le mieux, c'est-à-dire c'est le CV du personnel. Oui, mais alors comment tu construis ça du coup ? Ma question est de quoi ça rebondit. Comment construis-tu ça ? En fait, bien évidemment, quand on a un produit à placer, un placement de produit, est-ce qu'on veut cibler des jeunes ? Est-ce qu'on veut cibler des générations ? C'est-à-dire, on a déjà fait des statistiques sur nos data, nos anciens clients. On a par exemple remarqué que des clients d'une certaine génération sont en train de quitter la boîte ou se désintéressent d'un certain produit ou n'achètent pas comme on voudrait qu'ils achètent où notre société par exemple n'est pas très jeune. Ce n'est pas une société « waouh » pour les employés. Donc, on voudrait faire un effort de séduction, un effort pour être plus digital par exemple ou être plus « waouh » dans leur tête de telle sorte à, par exemple, recruter des ingénieurs, les garder sur clairement alors que les jeunes ils voudraient partir sur Paris. Donc, il y a un constat, il y a un malaise dans l'entreprise, il y a un malaise dans le marketing d'un produit, il y a un malaise dans la fluidité d'une vente et à partir de ce malaise, on essaie de voir quel est le segment finalement que l'on cible. Par exemple, je suis une entreprise sur clairement et je veux garder les jeunes de 23 à 30 ans sur clairement. Mais ces 23 à 30 ans, eux, ils rêvent de Paris ou ils rêvent d'États-Unis par exemple. Parce que j'ai beaucoup de démissions, parce que j'ai beaucoup de gens qui commencent de l'internance et puis qui partent, etc. A partir de là, tiens, je vais choisir une personne qui a 23 ans, sortie d'école et je vais dire pour toi, c'est quoi une meilleure entreprise ? Pour toi, c'est quoi le wow ? Est-ce que c'est le salaire ? Est-ce que c'est la liberté et finalement de ne pas pointer à 9h30, 14h, 17h ? Est-ce que c'est une meilleure retraite ? Est-ce que c'est du distanciel ? Pourquoi ? Pour toi, c'est quoi le wow ? Est-ce que tu veux être digital et finalement aller habiter à Mayork comme c'était pendant la COVID ? Il y a beaucoup de Français qui sont partis dans des îles et ils ont... ils se sont plus... c'est des vacances et ils sont en distanciel. Donc il y a un malaise et ce malaise ça concerne une certaine génération, concerne un certain segment, que ce soit des employés, que ce soit des clients et on essaie donc de modéliser le profil de ce client ou de cet employé ou de ce collaborateur, etc. et donc ça, ça fait le profil à recruter. Et donc on vient, on fait une annonce et on recrute comme en RH, on recrute comme en RH. Jusqu'au bout du truc, tu recrutes tes gens et après tu fais du divergent. Mais est-ce que le fait de pré-profiler des gens, ça biaisse pas le fait d'être divergent parce que tu vas tu vas induire à une espèce de sous-population et tu vas peut-être oublier des idées ? Bien évidemment. Alors, comme j'ai dit au départ, j'ai dit au fait qu'il n'y a pas forcément une seule personne. C'est-à-dire que normalement quand on fait des exercices avec des étudiants, on dit voilà, on définit une fiche personnelle et puis on déroule parce qu'il n'y a pas le temps de dérouler pour tous. Mais, dans des vrais projets, on n'a pas un seul segment. On n'a pas une seule personnelle. Donc on fait plusieurs recrutements. Et donc là, les voitures allemandes qui loupaient le segment féminin, on va voir des jeunes femmes, des femmes plutôt adultes, etc. Et donc, on va forcément gérer le risque en recrutant plusieurs personnes indifférentes de telle sorte à ne pas justement louper. Donc oui, au départ, on essaie de voir beaucoup de pistes parce que si on réduit, c'est qu'on est sûr en fait de notre coup. Alors qu'on est sûr de rien du tout. Tout est un. Everything is a prototype. c'est-à-dire le personnel de choix, on jette à la poubelle et on recommence. Il n'y a rien qui est fixe finalement. Il n'y a rien qui est fixe. Et ça, par exemple, dans l'extrême programmée, dans l'agilité, on a une caractéristique qui est le courage. Il faut être courageux de dire, on s'est trompé. Et ce n'est pas grave. Et c'est vraiment la failure, l'échec qui fait qu'on construise. Toujours, on se pose la question est-ce que c'est la bonne personne-là ? Et on creuse. Et si on se rend compte que ce n'est pas bon, on jette, on jette et on reconstruit. En tout cas, on aurait appris des choses qu'on ne voit pas à travers les chiffres. Parce que malheureusement, les démarches marketing, elles sont quantitatives. Elles ne sont pas du tout qualitatives. Alors, ils font du quantitatif. Après, ils font des interviews, etc., pour essayer de récupérer des explications de leur segmentation, de leur tableau de bord. Mais c'est des démarches vraiment quantitatives et quantitatives de masse. D'alors que s'il y a un pourcentage qui n'est pas un segment représentatif, il est écarté. Alors que là, on n'est pas dans le quantitatif, on est dans le qualitatif. Et donc, s'il faut voir plusieurs segments, on s'y intéresse et on creuse. j'espère que j'ai... Merci. Est-ce qu'on a des questions en ligne ? Si vous avez des micros, vous pouvez brancher votre micro et poser la question. Généralement, quand il n'y a pas de questions, c'est quoi ? C'est soit c'est trop clair ou bien c'est pas clair du tout. C'est surtout beaucoup de choses. Ok, on va remercier encore Karim. On va remercier. En tout cas, les slides, ils sont là-dedans. Et n'hésitez pas, vous avez mon adresse e-mail, n'hésitez pas à venir vers moi parce que ça ne se réduit pas à un séminaire et il n'y a pas une seule manière de dérouler la chose. Donc, c'est de la créativité et il n'y a pas une méthode qui dit voilà comment il faut faire. Celui qui dit voilà comment il faut faire, c'est peut-être par rapport à une expérience particulière. Je vous remercie en tout cas et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter et surtout de l'appliquer parce que c'est ça l'intérêt. C'est vraiment de voir des méthodes que vous utilisez en recherche ou en ingénierie et avec la couleur ou l'arôme de Design Thinking ça donne vraiment d'autres manières de voir les choses et on en devient décalé. Et ça nous donne en fait un champ de capter des fréquences qu'on aurait loupées avec des démarches trop déterministes, trop scientifiques, dures. Alors que là c'est une démarche de science humaine. Et c'est ça qui est...